Bonjour, bienvenue à cette présentation sur la digestion chimique. Pour faciliter la compréhension de la digestion chimique, nous allons la faire par étapes en suivant le trajet de la nourriture, de l'entrée jusqu'à la sortie du tube digestif. Donc voyons où et comment s'effectue la digestion chimique. Premièrement, dans la bouche, une partie de l'amidon seulement est digérée par l'amylase salivère. En effet, comme la nourriture ne passe pas énormément de temps dans la bouche, on n'a pas le temps de faire la digestion complète de l'amidon. Ce n'est qu'une digestion partielle. Les polysaccharides vont donc être des polysaccharides plus petits à la sortie de la bouche. Donc il reste encore des polysaccharides qui se rendent de l'œsophage jusqu'à l'estomac. Lorsque la nourriture arrive dans l'estomac, il n'y a pas de digestion des glucides ni des lipides de façon significative, malgré la présence d'une petite quantité de lipase gastrique. La principale molécule qui est dégradée dans l'estomac est la protéine. Donc les différentes protéines qui sont dans l'aliment sont digérées par la pepsine. La pepsine est activée en présence de HL. Rappelons que la molécule produite est le pepsinogène qui est une version inactive de l'enzyme. L'enzyme est donc en mesure de couper les protéines et son travail est facilité par le HCL qui dénature, qui défait la structure tridimensionnelle des protéines pour en faire des polypeptides. L'enzyme, la pepsine, peut donc dégrader les différentes protéines en chaîne plus ou moins longue de polypeptides. On remarque donc qu'à cette étape, la digestion des protéines est incomplète. Pour les prochaines étapes de la digestion chimique, ils impliquent des organes qui ne font pas partie du tube digestif comme le foie et le pancréas, qui sont des glandes annexes. Ces glandes déversent leur sécrétion dans le duodenum pour participer à la digestion chimique. Donc, le contenu de l'estomac, le chim, est déversé dans le duodenum où il est mélangé avec la bile qui arrive par le canal colédoque et les sécrétions pancréatiques qui, elles, passent par le canal pancréatique se retrouvent aussi dans la première partie de l'intestin grêle que l'on nomme le duodenum. Tous ces éléments sont mélangés ensemble grâce à la digestion mécanique, donc à la segmentation qui mélange ces différentes sécrétions ensemble. Au niveau des sécrétions, une des molécules importantes est l'ion bicarbonate qui permet de neutraliser l'acidité du chyme de l'estomac et permet donc aux enzymes pancréatiques et intestinales de fonctionner de manière efficace parce que le pH influence l'activité enzymatique. Donc, le pH acide de l'estomac était propice pour le travail de la pepsine alors qu'il nuit au travail des enzymes qui sont présents au niveau du duodenum. C'est pour ça qu'il est important de modifier le pH au niveau du duodenum. Dans l'intestin grêle, si on commence par la digestion au niveau des polysaccharides qui ont été partiellement digérés au niveau de la salive, le travail de l'amylase pancréatique, qui est similaire à l'amylase salivaire, est de poursuivre la digestion des polysaccharides. À la fin du travail de l'amylase pancréatique, on obtient donc des disaccharides et ces disaccharides sont coupés à leur tour par d'autres enzymes que l'on appelle les disaccharidases. Ces enzymes sont produites par la bordure en brosse de l'intestin grêle. On peut donc remarquer que la dernière étape de la digestion chimique des glucides s'effectue directement sur le bord de la muqueuse de l'intestin grêle, là où on est en mesure de faire l'absorption des nutriments que l'on obtient, que l'on appelle des monosaccharides. Pour ce qui est des protéines, les polypeptides continuent à être coupés par différentes enzymes comme la trypsine, chymotrypsine et carboxypeptidase que l'on regroupe dans l'appellation des enzymes protéolytiques ou des enzymes qui permettent la dégradation des protéines qui étaient partiellement débutées au niveau de l'estomac. Alors, à la suite du travail de ces trois enzymes, les polypeptides sont ainsi réduits en tripeptides et en dipeptides. La digestion de ces molécules continue avec d'autres enzymes que l'on appelle les carboxypeptidases et les aminopeptidases qui sont présents au niveau de la bordure en brosse de l'intestin grêle. On termine donc, comme pour les sucres, la digestion des protéines sur le bord de la muqueuse de l'intestin, là où les nutriments, les acides aminés, vont être en mesure d'être absorbés. Et finalement, pour la catégorie des lipides, les gouttelettes de lipides vont être coupées par des enzymes après le travail de la bile. La bile va avoir permis, en effet, l'émulsion, donc la formation de micro-gouttelettes, ce qui augmente de beaucoup la surface de contact pour faciliter le travail des enzymes. Et les enzymes impliquées dans la digestion des triglycérides sont la lipase pancréatique, qui est capable de couper, justement, et ainsi obtenir des acides gras, des glycérols et des monoglycérides, qui sont des nutriments qui peuvent donc être absorbés au niveau de la muqueuse intestinale. Et cette fois-ci, c'est par diffusion simple, étant donné qu'il s'agit de molécules non polaires. Ainsi, les différents nutriments obtenus par la digestion sont absorbés au niveau de l'intestin grêle, selon leur nature polaire ou non polaire, par différents mécanismes de transport. Et une partie de l'eau aussi est absorbée dans l'intestin, dans le gros intestin, qu'on appelle aussi le colon. Il n'y a pas de digestion effectuée par notre système digestif. Il y a une partie de digestion chimique qui est effectuée, mais par le microbiote, donc par les différentes bactéries qui sont présentes dans notre tube digestif, qui vont être en mesure de couper des liens parce qu'ils ont des enzymes différentes des enzymes que l'on produit. Dans le colon, le principal processus digestif effectué est l'absorption d'eau, mais aussi de certaines vitamines produites par les bactéries du microbiote, comme les vitamines K et certaines vitamines de la famille des vitamines B. Merci beaucoup. Merci.